est à la fois du domaine de l'engagement réfléchi et de l'action assumée en vue de faire progresser les sociétés humaines vers plus de justice sociale et l'épanouissement social, culturel ou économique de l'être humain. Cette manière de penser la politique et d'agir n'est pas une nouveauté au Sénégal. Des générations d'hommes et de femmes politiques, ces réclamants acteurs politiques ou culturels, se succèdent depuis des décennies et des décennies. Ils ont incarné l'engagement politique individuel et le militantisme. Ils ont incarné l'éthique et la déontologie de la responsabilité politique de concepts fondamentaux sans lesquels il n'y a un point de règles et de jeux politiques communs à tous les acteurs. Malheureusement, l'amalgame, les accusations graves sans fondement ont remplacé les arguments politiques, idéologiques et la démonstration scientifique par des faits. Être politique, c'est dire du mal de l'autre. L'ennemi à abattre par des procédés ignobles, balancés à la figure du pauvre citoyen, des insanités et des invectives est l'exercice favori des nouveaux faussoyeurs de la politique et de la démocratie pluraliste. La dérive verbale a accouché de nos jours l'impensable comportement dans la toile, dans les réseaux sociaux et dans les espaces des médias. Le sensationnel et l'émotionnel ont créé de toutes pièces une race singulière de débatteurs médiatiques ignorant tout du noble art qu'est restera la politique, ses exigences morales et éthiques. À qui la faute ? Si ce n'est à la politique politicienne clientéliste et à des intrus analphabètes. La démission des partis et des chefs de partis se conjugue à l'irresponsabilité collective et individuelle des acteurs politiques et de la société civile, presque désemparée par un jeu de massacre infantilisant les politiques. Personne n'est responsable du triomphe de la sous-culture ambiante. Jamais la politique n'a été si dévalorisée et piétinée par des apprentis sorciers au service d'intérêts privés inavouables. Redonner à la politique son sens et ses valeurs éthiques est devenu un impératif. L'État a une lourde responsabilité. Il doit assainir les espaces publics. Il a l'obligation d'organiser le jeu politique dans les espaces publics et de fixer les règles auxquelles doivent se soumettre tous les acteurs de la vie politique et aux premiers chefs, les responsables des médias publics et privés.